Bon alors après cette victoire contre Aja, l'entraînement de cette semaine c'était plus facile ou plus concentré ? Forcément, quand tu gagnes les semaines déjà tu passes le meilleur week-end donc quand tu arrives le lundi tu viens avec une autre dynamique, avec un enthousiasme supplémentaire et surtout du positif. Après voilà on a gagné juste deux matchs, on connaît les exigences de la Pro D2, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses, on sait que chaque équipe aura sûrement son trou d'air donc nous on l'a eu à faire en sorte de ne pas revivre ce trou d'air et essayer de garder un peu le contrôle de ce qui est positif en ce moment. On sort d'un déplacement roi où depuis le début de la saison on n'avait jamais rien ramené, zéro point. C'est une victoire à l'extérieur donc forcément ça soude et ça forge un peu plus de caractère et un groupe, on valide contre Agin qui est quand même une grosse écurie, qui avait perdu lourdement le week-end d'avant contre Oyo et qui avait toujours l'habitude de se racheter notamment à l'extérieur. Donc c'était un gros morceau et on l'a validé. Maintenant il faut qu'on soit dans une continuité et sans forcément se projeter. On sait d'où on vient dans un futur, dans un passé très 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 proche. Nous de faire que ce que le futur soit meilleur mais surtout garder cette philosophie de jeu en ce moment et un état d'esprit qui nous permettra de maintenir le cas. Mais vraiment à court terme, on ne pense pas à Nevers, on ne pense pas à Mont-de-Marsan. C'est focus Aix-en-Provence et faire que les joueurs fassent en sorte que soit dans le quotidien, leur façon de se préparer, que ce soit sur le terrain, que ce soit en vidéo, que ce soit sur une implication individuelle, que ce soit en muscu, que ce soit sur le terrain, que toutes les démarches qui seront faites, c'est pour l'équipe. Pour aider l'équipe à s'améliorer, pour aider l'équipe vraiment à franchir les paliers pour se sortir à la trêve de Noël de cette zone qui est dangereuse. Oui parce que vous êtes trois à la porte du poste relégable. Oui, c'est serré. Chaque week-end, t'as un lot de surprise. Les équipes sont de plus en plus homogènes. Et puis voilà, si tu n'es pas prêt ou tu ne prépares pas bien tes matchs ou comme je te l'ai dit, tu peux avoir un trou d'air en cours de match, mais tu n'as pas les ressources pour être capable de maintenir le cap. Et pour maintenir le cap, il faut des joueurs qui soient disciplinés, qui sachent rester dans un cadre collectif par rapport à des consignes de jeu, par rapport à une stratégie, qui soient capables de le mettre à l'application. C'est adhérer à ce qu'on demande et c'est adhérer à ce que l'équipe franchisse encore une fois un cap, malgré ce début de saison qui a été difficile. Donc faisons en sorte de continuer sur la lancée et d'engranger au maximum de points. Est-ce que ce n'est pas maintenant que commence le plus dur, c'est-à-dire la confirmation ? Je ne sais pas si c'est le plus dur, mais en tout cas on sera peut-être identifié différemment. Encore une fois, le sport de haut niveau, la performance, ça se traduit sur la continuité. Si tu veux être performant et, encore une fois, je le répète, maintenir la cadence, tu dois te remettre en question. Le sport de haut niveau, c'est ça, c'est que de la remise en question, c'est de l'humilité. On a gagné deux matchs. Faisons en sorte de préparer Aix-en-Provence, comme on a préparé Rouen, comme on a préparé AGM avec la même détermination, la même conviction. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on reste dans notre cocon et sans s'enflammer. Ça, c'est important. Si on commence à avoir un excès de confiance parce qu'on a gagné deux matchs, on se trompe et ce n'est pas qu'on est le championnat. Et Provence, ça peut être une équipe fragilisée demain après la défaite à Biarritz ? Non, je ne pense pas que ce soit une équipe fragilisée parce que c'est une équipe qui a beaucoup de ressources, qui avait fait un petit peu tourner par rapport à l'équipe habituelle, l'équipe valinée, notamment à domicile. Donc voilà, on connaît ses forces, Provence. Il y a un gros potentiel de joueurs. C'est le plus gros budget de la Pro D2. Donc beaucoup d'ambition, beaucoup de ressources, beaucoup de bons joueurs. Voilà, on s'attend à un gros match et beaucoup de combats là-bas parce que je n'avais jamais simple. Oui, c'est une équipe qui ne vous réussit pas trop, Provence, mais ce sont toujours des matchs assez serrés. Je crois qu'il y en a neuf qui se sont joués à quatre points d'écart maxi. Oui, oui, oui. Écoute, il y aura beaucoup d'engagement et c'est une équipe qui bataille très fort, qui a une grosse défense, qui met énormément de pression, qui met beaucoup de pression sur le jeu au sol également, sur les rucks qui viennent beaucoup attaquer les rucks. Donc on sait, on sait, on s'attend à quoi s'attendre. Donc il faut être capable d'être discipliné. Discipliné, je le répète encore une fois, c'est pas forcément... Oui, il faut être discipliné par rapport à la règle, bien entendu, pour essayer de se faire pénaliser le moins possible, mais c'est capable d'être discipliné par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on va faire derrière. Donc voilà, nous de ne pas donner le bâton pour se faire battre et on s'attend forcément à un gros combat. Ça va être serré, ça va être le bras de fer. Mais j'aimerais qu'on reste sur le même état d'esprit en termes de lucidité. Notamment dans mon état, on s'aperçoit qu'entre Rouen, je crois qu'on est mené 18-12, c'est 18-15. Et puis après, on a la tête froide sur dix dernières minutes. Et ça, c'est important. Il y a des équipes qui peuvent s'écrouler quand ils sont derrière au score ou même si ils sont devant de 1 ou 2 points. Et voilà, on ne s'est pas écroulé. Justement, on a eu les ressources pour aller gagner ce match. Et on a eu la lucidité de marquer un essai à Rouen et de remporter la victoire. Et pareil contre Agène. En 21-20, tu peux être sous pression. Et les dix dernières minutes, ils ont quand même des munitions dans notre camp. Et on arrive à renverser la pression par rapport à une mêlée qui nous fait du bien. On a obtenu des pénalités. Ils ont trois touches dans nos 22, ces trois contres. On ne se met pas à la faute dans cette zone-là. On défend une séquence qui est assez longue. Donc, c'est important d'avoir cette lucidité, d'avoir la tête froide. Et ça, c'est le signe d'une équipe qui est en construction, mais aussi qui a de la maturité par rapport à ça. Parce qu'une équipe qui n'est pas trop en confiance ou qui est sous pression, que ce soit individuellement ou collectivement, elle peut plier et se mettre à la faute facilement. Et en ce moment, ce n'est pas le cas. Donc, faisons en sorte que si c'est le bras de fer toute la partie, qu'on gère bien, parfaitement, voilà, ce dernier quart d'heure. Ça va être important. Justement, vous avez pris deux essais, deux fois les mêmes essais, contre Rouen et contre Aja, avec le petit coup de pied par-dessus à 5 mètres de la ligne. Oui. Je pense que ça a été travaillé à la vidéo par vos adversaires, ça ? Oui, bien sûr. On sait par rapport à nos carences ou des choses que les équipes adverses n'ont pas encore exploitées. C'est aussi capable de voir à la vidéo ce qu'on peut améliorer sur des faits concrets, sur des choses en étant un peu prédictif. Se dire, attention, là, on n'est pas performant. Ça peut être quelque chose que l'équipe adverse peut voir et s'appuyer sur cette faiblesse. Donc, oui, forcément, on a pris deux essais de la même manière. Donc, faisons en sorte de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et voilà, on a bossé. Encore une fois, ça fait partie de la discipline entre ce qu'on dit et ce qu'on va faire. Voilà, ce que je te disais exactement tout à l'heure. Stratégiquement, quand une équipe va rentrer dans nos 22, on a une façon particulière de défendre. Il faut être capable d'être fort sur le premier rideau, mais être capable aussi d'assurer les couvertures pour éviter ce genre de scénario. Si c'est passé pour Simon, il va se faire opérer d'une épaule. Parce qu'il y a une épaule qui n'est pas stable et qu'il est sujet à ça. Elle est sortie plusieurs fois depuis deux, trois saisons. Donc, il a rencontré les médecins aussi du Castro Olympique. Donc, il y a une opération qui est prévue le 12 décembre pour lui restabiliser l'épaule. Et il y en a pour une durée de quatre mois. Un nouveau coup dur pour lui assez, en quelque sorte. Ouais, on perd une ressource. On perd une ressource qui était en train de trouver ses repères, que ce soit dans le championnat 3 et 2, mais aussi dans l'équipe. Donc, forcément, c'est une perte supplémentaire à ce jour. J'ai vu aussi Aaron Carole à la mise en place. Ça veut dire qu'il... Ouais, il va reprendre. Aaron reprend. Ce week-end ou prochainement ? Ouais, il va reprendre ce week-end. Donc, on perd un joueur, mais il y en a qui est rentré. Je pense qu'on a de la ressource aussi, tu vois. Donc, ça a bien compensé un peu la blessure de Simon. Bon, puisqu'on parle des joueurs, alors vous avez encore eu un autre petit coup dur entre guillemets. C'est le départ de Conor ça ? Ouais, mais après ça, c'est... Du moment où tu prends des joueurs en prix, que tu connais la règle du jeu. Donc, tu sais qu'à tout moment, les joueurs peuvent retourner dans leur club d'origine. Et soit sur une durée montanée ou peut-être un peu plus longue, jusqu'à la fin de saison, comme ça avait été le cas avec Thomas Delagaraille. Conor, c'est pour une durée courte durée. Annoncée au départ. Il doit revenir pour le 16 janvier et peut-être plus tôt. Mais voilà, on ne l'aura pas pour les trois prochains matchs avant la trêve et les deux suivants à la reprise. Mais si tout va bien, on pourra le récupérer une semaine plus tôt. Donc, vous êtes obligé de faire avec deux talons d'œufs ? Ouais. En creusant les doigts ? Ouais, ouais, mais oui. On va creuser les doigts pour qu'il n'y ait pas de pépin. Après, on avisera si jamais il devrait y avoir un coup dur. De toute manière, on était sur une rotation de trois talonneurs. Bon, il y avait Raph Carbo avec un peu plus d'expérience qui s'est installé quand même. Et puis après, Conor et Petro sont aussi en quête de temps de jeu et qui répondent parfaitement bien. Donc, voilà, Conor part et ça va laisser l'opportunité aussi à Petro de rentrer un peu plus dans le collectif. Un 5-3 ? Ouais. Vous ne pensez pas trop que ça va se jouer devant, plutôt, ce match-là ? Devant, derrière, il faut savoir qu'on joue sur un terrain synthétique, on va vouloir aussi déplacer le ballon. Peut-être nous aussi, on va vouloir le déplacer à certains moments. Donc, voilà, c'est un choix. On a trois secondes de ligne et qui vont démarrer le match sur le terrain. Donc, Aaron Carole qui a un profil hybride qui peut rentrer et en seconde et en troisième. Voilà, il y a des joueurs qui, notamment Clément Clavier, avec des appuis de la vitesse, peut nous amener quelque chose et peut créer quelque chose. Donc, on essaie aussi de composer avec des joueurs qui, avec leurs caractéristiques et ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe en plus. Donc, voilà, c'est un choix. En espérant qu'il soit gagnant, on verra. Mais, en tout cas, on a entièrement confiance aux joueurs qu'on va mettre. Et, encore une fois, comme je te dis, on a trois secondes de ligne qui démarrer et Aaron Carole qui peut aussi assurer ce rôle de seconde ligne et troisième ligne. Voilà, donc, on part comme ça. Est-ce que ce n'est pas un avantage d'avoir, enfin, un avantage d'avoir en face de soi un McPhillips que tu connais, tu connais sa manière de jouer ? Est-ce que vous ne pouvez pas anticiper un peu ? L'avantage, c'est l'anticipation qu'on sait qu'il ne va pas jouer. Donc, c'est assez possible. Ah bon, il ne fera pas ? Donc, apparemment, il a fait... Dans tous les cas, il ne commence pas le match, mais il aurait fait une commotion et il ne serait pas... D'accord. Donc, on prend aussi nos infos par rapport à ce qu'on... Voilà, comment on peut jouer ou quel focus à faire par rapport à tel ou tel joueur. Voilà, après... Qu'il y soit... Pour sa santé personnelle, voilà, je souhaite qu'il soit sur les terrains. Mais après, voilà, il faut qu'on joue. Il faudra quand même jouer le match. Qu'il y soit ou qu'il ne soit pas, quoi. Juste, vous allez être arbitré par un jeune arbitre de 26 ans. Ouais. Qui est apparemment adepte du carton jaune, quand même. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ? Ouais, bien sûr, il y a un focus. D'ailleurs, on fait des stats par rapport à l'arbitrage qui est derrière. Et on sait là où il peut avoir le sifflet facile. Donc, quelques fois, ça fait partie de la discipline et aux joueurs de se contenir et à rester maître de lui. Je parle de lucidité, tête froide. Voilà, c'est être capable de trouver le bon équilibre entre l'engagement que je vais y mettre et la lucidité pour ne pas mettre l'équipe à la faute. C'est tout bon pour moi. Voilà. Pauline. C'est bon ? Merci. Merci. Alors, du point de vue des joueurs, ou du joueur, comment s'est passé l'entraînement cette semaine ? Ça s'est plutôt bien passé. On est sur une bonne dynamique parce qu'on a, avec ce match, gagné à Rouen et ce match à gagner contre Agin à la maison. Il y a la banane, tout le monde est dans une bonne dynamique. Donc, c'est très bien. Ça s'est très bien passé. Alors, j'ai regardé, on n'a pas eu d'essai de trois quarts depuis le 16 septembre. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le plan de jeu, des vilains avants qui gardent le ballon, ou bien autre chose ? Je pense que derrière, on n'est pas encore en confiance. Je sais que le dernier essai, c'est Max Martier qui le marque contre Montauban, c'est ça ? Peut-être, oui. Le premier, c'était du long, je crois. Ah, peut-être, oui. Mais bon, en tous les cas, on essaye de trouver des solutions avec Jean-Marc et avec tous les trois quarts pour remédier ça. C'est vrai que c'est assez triste de ne pas marquer, surtout pour un élié comme moi qui adore mettre le ballon en dame. Et bon, c'est comme ça. Il faut qu'on bosse. Il y a un peu le système de jeu qui nous aide aussi. Mais bon, après, à nous à nous proposer, à trouver des solutions pour pouvoir marquer. Est-ce que face à Provence-Foulby, justement, vous vous préparez à courir avec, en face, le numéro 15... Ah, j'ai oublié son nom. Le 15, le grand... Ça pourrait être massif, mais il joue pas. Il joue pas massif. Alors, pas massif, pas McPhilippe. Vous allez avoir quand même une équipe diminuée en face de nous ? Diminuée, je dirais pas ça. Affaibli, alors. En 10, c'est Provence. Et en numéro 15, je sais que c'est un élite, je connais pas le nom, mais je sais que c'est un élite qui est assez bon, qui est coureur et qui a des appuis. Donc, ça n'arrive pas à la qualité de cette équipe, même s'il manque Massif et McPhilippe. Mais voilà, il va falloir se méfier de cette équipe et, si on veut aller gagner, à Aix-en-Provence. C'est une chose qu'on regarde, la composition de l'équipe adverse quand on est joueur ? Ah, bien sûr, oui. Bien sûr. Bien sûr que c'est important de savoir, parce que savoir si le joueur est gaucher ou droitier, savoir quel crochet il fait plus que d'autres, savoir ce qu'il fait sur le terrain, comment il se comporte, c'est important, oui. Ça permet de prévoir ses réactions ? On va dire que, ouais, ça permet de prévoir un peu ce qu'il fait sur les talents. Et au niveau de la défense, là, contre Aix-en, vous avez eu une défense d'enfer. C'est quelque chose que vous travaillez régulièrement ? C'est le bien-fait de... Oui, c'est quelque chose qu'on... Je pense qu'aujourd'hui, la défense, on l'a toujours eu. Aujourd'hui, on en sait surtout racheter un état d'esprit. Et c'est ça qui fait du bien à cette équipe, c'est qu'on se lâche pas, on est solidaires. Et si l'autre manque son placage, vous fait une connerie et se trompe, l'autre est là pour le récupérer. Donc, c'est ça qui fait qu'on a une bonne défense. Oui, donc, Provence Rugby a fait tourner contre Biarritz. C'est plutôt une bonne chose pour vous, ça ? Vous allez avoir des joueurs en super forme en face de vous ? Oui, ça fait partie du jeu, ça fait partie de cette Pro D2. Après, ils ont coché, je pense, cette case. Enfin, cette date, parce qu'en l'année dernière, ils sont passés à quelques points de se qualifier. Et au final, c'est nous qui nous qualifions. Donc, je pense qu'ils ont coché cette case. Et puis, on l'a vu surtout au match amicaux, ils ont mis une agressivité et une intensité peu commune dans ce championnat. Donc, je pense qu'ils nous attendent vraiment au tournant. Il y en aura un côté revanchant ? Ah oui, c'est sûr. De toute façon, on l'a vu au match amicaux. Donc, il y a eu quelques pétés pendant le match contre Bruissant et aussi quand on est allé jouer à Avignon. Donc, ça sera exactement pareil là-bas. Vous attendez un match très disputé, très dur ? Dur, après, ça va beaucoup courir parce qu'on est sur une surface synthétique. Donc, oui, ça va être un beau match, je pense. Vous avez appuyé sur quoi pour la préparation de ce match ? On a appuyé sur quoi ? On a appuyé sur ce qu'on sait faire, surtout sur la défense et l'occupation et sur l'état d'esprit. Après, on verra sur le moment. On va finir notre stratégie selon comment ça se passe sur le terrain. Vendredi soir. Vous n'allez pas y aller euphorique à Provence ? Vous êtes sur deux victoires ? On est sur deux victoires. On est sur une continuité. Ce serait bien d'aller gagner là-bas et j'espère qu'on va le faire. Comme ça, on continuerait ce beau parcours pour le moment sur ce bloc. Et l'essentiel, c'est d'y aller et d'essayer de tout faire pour gagner. Et un point de bonus défensif, ça ne serait pas vraiment une défaite ? On est compétiteurs, donc on veut gagner. Ou rentrer sur le terrain pour gagner. C'est ça, exactement. C'est ce qui est normal. Moi aussi, ils ne rentrent pas sur le terrain pour perdre. Ça fait partie de l'état d'esprit. C'est ça, exactement. C'est tout bon pour moi. Merci pour tout. Merci et bon match.